tout existe pour une bonne raison et oui ce sont les dires du docteur vega punk et c'est en même temps le titre du chapitre 1069 de one piece quel est le sens de cette phrase quel est le sens de l'expression de vega punk salut les pirates paix et fortune sur vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle saga le chapitre 1069 est sur le point de sortir et moi je vous apporte le résumé complet on aura tous les intrigues précédemment on avait le CP0 qui était arrivé sur eggheart et envoyé un combat à l'horizon Rob Luchy contre monkey de luffy le docteur vega punk veut s'enfuir d'eggheart car le gros c'est veut l'assassiner parce qu'il a découvert la source d'énergie qui le rapprochait le plus possible du siècle oublié donc les amis qu'est ce qui va se passer dans cette semaine on va le découvrir tous ensemble est ce que le CP0 va réussir à assassiner le docteur vega punk est ce que Rob Luchy va réussir à tenir tête à luffy on va tous plonger ensemble dans les affres du désespoir de one piece dans le Shinsekai je vais vous compter le récit d'une découverte et d'un combat qui est sur le point de changer à jamais le monde le chapitre commence avec Rob Luchy qui est en d'attaquer Luffy Kaku et Stussy arrêtent Rob Luchy en disant qu'ils ont besoin d'obtenir la permission des Marines pour combattre un Yonko car tout combat peut mener à une guerre Luffy voit Atlas fortement endommagé alors il attaque Rob Luchy en premier dans le QG de la marine Akainu demande où est Kitsarou un homme de la marine rapporte que Kitsarou est déjà parti pour l'île d'Earth alors les amis on se rend compte qu'après l'ellipse après le fait qu'Akainu soit devenu amiral en chef ben personne ne respecte plus ses ordres le dernier à respecter ses ordres était Kitsarou mais maintenant même Kitsarou fait à sa tête il a décidé d'aller sur Egg Earth à la rencontre d'un Yonko sans prévenir l'amiral en chef tout en sachant que cela peut être considéré comme un acte de guerre envers un Yonko de retour à l'île d'Earth Luffy et Rob Luchy se battent Luffy utilise le dire 5 et Rob Luchy utilise sa forme éveillée et oui les amis je profite de cette occasion pour dire que le leakeur nous avait fait un troll vous allez savoir pourquoi Rob Luchy nous montre sa forme éveillée est-ce la première fois qu'on voit une forme éveillée de Zoan à part celle de Monkey D. Luffy alors il y a un abonné qui a voulu me faire comprendre que ce n'est pas la première fois et je me suis rendu compte que c'est possible que ce ne soit pas la première fois car ici Rob Luchy en éveillant son fruit a pu voir de la fumée un peu comme celle qui entoure la tête de Luffy entourer sa tête et quels sont les personnages Zoan qui ont cette capacité premièrement on a Kaido quand il est en forme draconique ben les flammes qui l'entourent ça ressemble un peu aux flammes ou à la fumée qui entoure Luffy il y a aussi sa fille quand elle est en forme Zoan on a la même auréole autour de sa tête donc il est possible que ces deux personnages aussi aient éveillé leurs fruits mais cela n'a pas été mentionné la forme éveillée de Rob Luchy est très similaire à sa forme hybride et lancée les fourrues noires de Rob Luchy ressemble maintenant à des flammes nuages noirs il a aussi des nuages de vapeur noir flottant autour de son cou similaire à ceux de Luffy dans le gear 4 et le gear 5 sentomaru apparaît avec S-Nick S-Oak et S-Shark les séraphiens ne peuvent pas être commandés en utilisant le Dendenmuchi donc sentomaru doit être là avec eux pour donner les ordres le niveau d'autorité pour commander les séraphiens est soit Gorosei soit Vegapunk soit sentomaru ou quiconque détient la puce de commandement que le CP0 a maintenant alors les amis je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer il y a plusieurs grades et si ton grade est au dessus d'une autre personne alors les séraphiens t'écoutent le niveau le plus basique est le niveau de la puce alors n'importe qui peut commander les séraphiens en détenant la puce c'est le niveau le plus basique après cela c'est le niveau de sentomaru si sentomaru est en présence d'une personne qui détient la puce sentomaru a un grade beaucoup plus élevé dans le commandement des séraphiens donc le CP0 ayant que la puce ben sentomaru peut commander les séraphiens en présence des CP0 car il a un grade beaucoup plus élevé alors après sentomaru il y a Vegapunk donc Vegapunk a un grade beaucoup plus élevé dans le commandement des séraphiens donc si Vegapunk est en présence des séraphiens les séraphiens ne vont écouter que Vegapunk au lieu de sentomaru ou même quiconque qui détient la puce du commandement et au dessus de Vegapunk il y a l'ordre du Gorosei alors le Gorosei est le niveau suprême je me pose des questions par rapport au fait que Vegapunk a mis les Gorosei au dessus de lui au niveau du commandement des séraphiens tout en sachant que Vegapunk ne soit pas un allié du Gorosei alors personnellement je pense que sur le papier c'est ainsi mais en réalité je pense que Vegapunk est au dessus parce qu'il ne pouvait pas faire cela car le Gorosei aurait voulu une garantie sur le fait que les séraphiens ne puissent qu'obéir qu'à eux seuls et non à Vegapunk donc c'est pour ça que Vegapunk a sûrement dit aux Gorosei qu'ils étaient l'instance la plus puissante dans le commandement des séraphiens il ne faut pas oublier que les séraphiens restent des machines et la machine n'a pas de sentiment la machine écoute celui qui est son supérieur c'est tout Sentomaru ordonne à Esbir, Esbir c'est le séraphien de Kuma d'attaquer le CP0 alors le CP0 est venu avec le séraphien de Kuma mais vu que Sentomaru a un niveau de commandement plus élevé que celui du CP0 envers les séraphiens donc le séraphien de Kuma s'est retourné contre le CP0. Jinbe et Chopper courent en portant Bonnie ils croisent le chemin de séraphiens. Jinbe est sous le choc quand il voit le séraphien shark qui lui ressemble. Kaku et Stussy sont occupés à éviter les attaques du séraphien de Kuma ils ne veulent pas riposter et endommager les séraphiens alors par cela on comprend que les séraphiens sont extrêmement précieux premièrement parce qu'ils remplacent les shishibukai et leur conception est extrêmement coûteux et a pris énormément de temps donc le CP0 ne veut pas prendre de risque de les endommager tout en sachant qu'ils sont venu pour tuer Vegapunk donc c'est ceux qui n'auront plus la capacité de construire d'autres séraphiens donc ils font très très attention. Le groupe de Nami regarde ce qui se passe sur les moniteurs ils sont étonnés de voir le Gears 5 de Luffy. Le vrai Vegapunk apparaît devant eux. Les yeux de Franky se transforment en cœur quand ils découvrent que ce vieil homme est le vrai Vegapunk. Vegapunk demande à l'équipage du chapeau de paille quelle est la nouvelle forme de Luffy. Nami répond qu'ils ne savent pas non plus mais ils pensent qu'il s'agit d'un nouveau pouvoir le Gomu Gomu no Mi. Vegapunk dit que le Gomu Gomu no Mi n'a jamais été enregistré dans l'ancienne encyclopédie des fruits du démon. Vegapunk dit que la nouvelle forme de Luffy ressemble à Nika un dieu qui ne peut être trouvé que dans les textes anciens. Vegapunk dit que le nom de Nika a peut-être été effacé de l'histoire mais tant que les gens continueront à le souhaiter l'existence de Nika ne disparaîtra jamais. Vegapunk continue en disant que tout sur terre est né de souhait des chances et qu'il en va de même pour les fruits du démon. Ces fruits sont une possibilité d'évolution humaine que quelqu'un souhaite. Chaque capacité représente le souhait de quelqu'un de ce qu'il peut devenir. Comme ces souhaits sont si peu naturels, ils sont détestés par la mer qui est la mer de la nature. C'est pourquoi les fruits du démon ont une faiblesse, l'eau de mer. Tous les utilisateurs qui portent cette malédiction vivent dans le futur. Alors les amis cette explication de l'origine des fruits du démon est assez basique et en même temps assez complexe et trop théorique. Donc je pense qu'il y a d'autres facteurs qui déclenchent la création d'un fruit du démon. Pas que l'explication aussi basique que Vegapunk nous a donné. Je pense qu'il y a autre chose qu'on va pouvoir découvrir très prochainement. Nami et l'équipe du chapeau de paille sont stupéfaits et Vegapunk leur dit ce monde n'est-il pas si amusant les amis ? On va directement au combat de Luchi contre Luffy. Ils sont en train de s'affronter. Luffy sourit et rit tout le temps. Ils sautent partout, s'amusant tout en évitant les attaques de Roblochi. Luffy utilise une nouvelle attaque appelée Gomu Gomu no Mugura Gom. Il transforme le sol en un point qui frappe l'estomac de Roblochi, le faisant cracher du son et le souffle l'a emporté. Luffy s'arrête quand il voit Sento Maru. Alors là, on se rend compte que Roblochi n'est pas KO, il a juste reçu un coup qui lui a fait très mal et de ce fait il est en train de cracher du son. Alors pendant les leaks, on nous avait dit que le mec il avait commencé à fuir qu'il était KO mais en réalité c'était un troll. Ce qui s'est passé c'est que Luffy lui a juste assainé un coup et là il est en train de cracher du son. Il n'est pas encore KO. Luffy salue Sento Maru et lui parle amicalement pendant qu'il rebondit. Sento Maru a été recueilli par Vegapunk et a été libéré de sa vie de pauvreté. Il a eu une grande dette envers Vegapunk. C'est pourquoi Sento Maru a choisi de se battre contre le CP0. En fait, Sento Maru n'a pas été à l'origine rencontré premièrement par les Marines qui l'ont enroulé. Mais c'est Vegapunk qui l'a recueilli. Il a sorti de la misère et qui lui a permis d'intégrer les Marines. Donc forcément il va s'allier à Vegapunk. On comprend maintenant pourquoi Atlas a voulu donner le commandement à Sento Maru. Sento Maru demande quelque chose à Luffy. Chapeau de paille amène Vegapunk avec toi. Roblochi récupère pendant que Luffy et Sento Maru discutent. Roblochi utilise le Soro pour charger férocement et attaque Sento Maru avec Shougan, pistolet amène. Sento Maru est gravement blessé. Oh putain de merde, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Les gars, les gars ne faites pas ça ! Ne faites pas ça ! Roblochi a pour but de tuer Vegapunk et de récupérer les Serafins. S'il arrive à tuer Sento Maru, il sera le seul avec le CP0 à pouvoir contrôler les Serafins hormis Vegapunk. Et pour que les Serafins puissent obéir au Muguara, il va falloir que Vegapunk qui a un niveau de commandement supérieur à celui du CP0 puisse venir par lui-même. Tout en sachant qu'on ne peut pas contrôler les Serafins à distance. Il faut être présent. Donc dans ce cas Vegapunk sera obligé de se montrer et c'est à ce moment qu'ils vont vouloir le tuer. Donc si Sento Maru tombe là, c'est pas du tout bien. Et comment Luffy a un acquis de l'observation éveillé ? Comment Roblochi a pu transpercer Sento Maru juste devant lui ? C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Comme quoi le acquis de l'observation a ses limites. Il a ses limites. Et là on est en train de découvrir tout cela. Est-ce que Sento Maru va tomber ? Est-ce que Sento Maru va être tué ? On ne le sait pas pour l'instant. On a Roblochi qui dit tout ce que nous devons faire est d'éliminer le commandant. Serafins obéit à nos ordres. S'ils disent cela, ça veut dire que Sento Maru est tombé. Ah les amis, dites-moi ce que vous pensez. Luffy est choqué et en colère. Luffy retorque. Le gars à la hache. Tu es tombé. C'est la fin du chapitre. Oda nous laisse sur cette fin. On comprend très bien que l'enjeu majeur qui est là, ce n'est pas de vaincre Luffy. Ils savent que Luffy est plus fort que eux. L'enjeu majeur est de tuer Vegapunk et de repartir avec les Seraphins. S'ils n'arrivent pas à tuer Vegapunk, ils auront quand même les Seraphins. Je pense que ça va être incroyable les chapitres à venir parce qu'il y a Kidzaro qui arrive et là ça va être un truc de malade mental. Franchement Luffy, il va falloir qu'il se réveille. Il ne peut pas être aussi laxiste à ce point. Franchement il faut qu'il termine Roblochi. Si Sento Maru tombe, ça va être compliqué. Vegapunk va devoir se montrer et franchement il y a tout qui peut se produire. Dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre qui est incroyable. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et dites-moi ce que vous suggérez. Pensez-vous que Sento Maru est tombé ? Moi j'aimerais pas le voir tomber mais apparemment c'est ce qui se profile à l'horizon. Alors les amis, abonnez-vous massivement pour rejoindre la flotte. Et on se retrouve très prochainement pour des théories et très prochainement aussi pour le chapitre 1070. Prenez soin de vous.